Place à présent à l'Histoire des Juifs de France, toujours en compagnie ce matin de Christophe Dard, mon acolyte du matin. Tous les matins, c'est l'occasion de revenir en effet sur la vie des Juifs dans notre pays, de l'Antiquité à nos jours, à travers des événements marquants et des destins exceptionnels. Une histoire souvent mouvementée, c'est vrai, est le 11e épisode de cette série et que nous vous proposons. Donc aujourd'hui témoigne des rebondissements que la communauté juive a connus en France. Nous sommes au XIIIe siècle sous le règne du roi Louis IX. Nous avons vu hier qu'en 1240, un procès s'était ouvert contre le Talmud, accusé de blasphème et de propos discriminatoires envers les chrétiens. Mais malgré leur talent oratoire et intellectuel, les défenseurs du Talmud n'ont pas pu empêcher une condamnation qui aboutit, Christophe, à un autodafé. En juin 1242, des exemplaires du Talmud sont brûlés à Paris, en place publique, plus précisément place de grève, actuelle place de l'hôtel de ville. Les livres et les documents sont dans 24 charrettes et à l'aide de torches, un grand brasier s'allume, quelques dizaines de manuscrits, 200 à tout au plus sont brûlés. Voilà donc la conséquence de ce procès dont nous avions parlé dans le précédent épisode. On n'a pas de chiffres exacts. Là aussi, quelques sources manquent, mais on a des lettres, quelques témoignages. Une lettre notamment rédigée une soixantaine d'années après les faits par le rabbin Ilaï de Véronne qui évoque 1200 volumes joués aux flammes. Il y en a sans doute beaucoup moins. Le roi de France, Louis IX, n'est pas présent au moment des faits. C'est sa mère, Blanche de Castille, qui représente la couronne et qui est là. En 1244, un autre autodafé a peut-être également lieu à Paris, mais là aussi, les sources manquent. Le 12 août 1247, le pape Innocent IV qui a succédé à Grégoire IX, qui avait ordonné 8 ans plus tôt la saisie du Talmud et son étude complète, écrit à Louis IX qu'il convient de tolérer le Talmud à l'exception des passages jugés blasphématoires, à savoir ce qui relève des fables rabbiniques ainsi que les passages insultants Jésus et Marie. Oui, en clair, on essaye un petit peu d'apaiser les choses. Le pape demande même au roi de suspendre les persécutions contre les juifs et que les livres leur soient rendus. Mais le légat du pape Eudes de Châteauroux ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, restituer les livres revient à remettre en cause les mesures prises au cours des années précédentes et il demande que les exemplaires incriminés du Talmud soient expurgés des passages jugés scandaleux lors du procès. Le procès du Talmud ne prendra fin qu'en mai 1248. Après donc neuf longues années, le pape prononce une sentence définitive de condamnation. Elle est prononcée par l'évêque de Paris, assistée de son chancelier et des maîtres en théologie et en droit canon de l'université. Cette condamnation est notamment adressée à Louis IX. Et on peut dire que ces neuf années de procès du Talmud marquent les prémices de l'Inquisition. Cette juridiction exceptionnelle née au cours du XIIe siècle chargée de combattre les hérésies et qui fera des millions de victimes en parallèle. Alors qu'ils étaient protégés, la situation des juifs change dans le midi de la France dans les années 1240 et elle est liée à l'essor du catharisme qui se développe depuis le début du XIIe siècle. Oui, le catharisme, c'est cette doctrine religieuse d'origine chrétienne qui considère le corps comme une simple enveloppe pour des anges et le monde extérieur comme une source de tentation. C'est donc effectivement dans le sud-sud-ouest de la France précisément qu'elle va se développer. Et au Concile de l'A34 en 1215, la menace que représentent les cathares et tels qui sont déclarés hérétiques pour des raisons donc doctrinales, jugées incompatibles avec la foi chrétienne. Et c'est le légat du pape Dominique de Guzmane qui lance la croisade contre ceux qu'on va appeler les albigeois. Son ordre, les Dominicains, naît à cette époque. Et assez rapidement, le comte de Toulouse, Raymond VII, est dans le viseur. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé d'avoir laissé se développer le catharisme mais aussi du même coup d'avoir favorisé les juifs qui sont à leur preuve des pouvoirs locaux comme on l'a souvent dit. Alors concrètement Christophe, comment cela va se passer pour les juifs qui ont alors à l'époque un rôle important dans la vie politique, intellectuelle et économique régionale ? Alors il faut évidemment préciser que les juifs ne sont pas massacrés et ne subissent pas les mêmes mesures de rétorsion que les cathares. Vous savez que les cathares vont vraiment subir une très lourde répression pendant plusieurs décennies. Mais en 1249, à la mort de Raymond VII, le comté de Toulouse passe aux mains d'Alphonse de Poitiers. Et qui est Alphonse de Poitiers ? C'est le frère de Saint-Louis. Donc vous l'avez compris, la mesure de rétorsion elle est quand même là. Le comté de Toulouse passe entre les mains royales. Et donc finalement comme ailleurs, les juifs qui vivent dans la région doivent subir l'imposition forcée et les menaces d'expulsion. Et évidemment on assiste à un exil de nombreux juifs majoritairement vers la Provence où ils ont plus de liberté. Puisque moyennant en finances, ils sont dispensés en Provence de porter un signe distinctif. Et ils bénéficient même de l'allègement de taxes. Et si les sources sont peu nombreuses, il existe néanmoins un témoignage très intéressant. Un texte en hébreu et très virulent contre la politique du roi Louis IX. Écrit par le rabbin Meir Shimon de Narbonne. Rabbin notable, y est né effectivement dans cette ville vers 1210. Ville, on l'a souvent dit, qui abrite une importante communauté juive. Et effectivement c'est sous forme d'une lettre adressée à Louis IX que l'homme, le rabbin, conteste la légitimité du roi. Il critique sa politique en justifiant notamment la pratique du pré-intérêt qui en l'interdisant risque de frapper l'économie. Il faut préciser que cette lettre n'a jamais été envoyée au roi. Alors que se déroule le procès du Talmud et que dans le midi de la France, les juifs subissent les conséquences de la répression contre les cathares. Le déclenchement des croisades entraîne l'adoption de mesures anti-juives. Pour financer une partie des expéditions en terre sainte, les biens des juifs sont saisis. Certains sont également attaqués chez eux le jour du Shabbat. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu d'histoire sur ces croisades. Depuis 1095, six croisades se sont déroulées. Et Louis IX lance la septième, décidée en 1244. À chaque fois, c'est toujours pour les mêmes raisons libérer les lieux saints du côté de Jérusalem. Dans les années qui suivent, on va assister effectivement à la mesure des biens des juifs pour payer ces croisades, pour payer ces sommes exponentielles nécessaires en croisades. Par exemple en Picardie, où les juifs font l'objet d'une mesure d'expulsion en 1245. Et 170 plaintes sont déposées dans la foulée contre des usuriers juifs picards au cours des deux, trois années suivantes. On sent donc bien ce lien entre ces spoliations et le départ de Louis IX pour la croisade, qui a besoin de beaucoup d'argent. D'ailleurs, on témoigne à Duré, qui va passer en croisade. Il quitte le royaume de France en 48. Il aborde l'Égypte l'année suivante. Et la croisade ne prend pas que cinq ans plus tard, lorsque le roi rentre en France après la mort de sa mère Blanche de Castille, qui assurait la régence pendant ses six années d'absence. Voilà donc la preuve effectivement du besoin d'argent quand on reste aussi longtemps hors du royaume. Et en plus, Louis IX est un adepte des croisades, puisqu'il va en lancer une huitième en 1270. Là encore, des mesures seront prises contre les juifs. Nous y reviendrons. Alors finalement, Louis IX proclame une nouvelle expulsion des juifs en 1254. L'année suivante, la grande ordonnance interdit le prêt à intérêt aux juifs. Un chroniqueur anglais, Mathieu Paris, détaille les trois types d'activités que les juifs peuvent alors exercer, hormis le prêt à intérêt, le commerce, le labeur ouvrier et l'artisanat. Et dans cette même ordonnance figure un passage via la religion que je vous cite. Nous faisons observer strictement une autre ordonnance à propos des juifs, qui est que les juifs cessent les usures, les blasphèmes et les sortilèges, et que le Talmud, comme les autres livres qui contiennent des blasphèmes, soit brûlé. La grande ordonnance prévoit aussi que ceux qui ne voudraient pas observer ces dispositions soient expulsés et les contrevenants soient justement punis. Mais comme au temps de Philippe Auguste, pour des raisons économiques, le roi souffle le chaud et le froid, puisque des restitutions de biens juifs ont lieu après le retour de la première croisade. Nous sommes en 1254. Oui, le chaud et le froid, effectivement, vous avez bien raison de le dire. On a un petit peu de mal à suivre les décisions royales, qui pourraient presque ressembler effectivement un peu à du masogisme. On tape et puis ensuite derrière, on allège. Des biens juifs sont vendus à l'exception des synagogues. Les sommes restées sans ayant droit font l'objet de dompieux. Et par ailleurs, Louis IX proclame la légitiation contre l'usure d'ordonnances dites d'amélioration des juifs pour leur imposer de vivre de leur propre labeur, c'est-à-dire investir d'autres secteurs de l'économie. Mais une nouvelle mesure anti-juive est adoptée en 1269 par Louis IX. Toujours lui, l'obligation pour les juifs de porter un signe distinctif appelé la rouelle, une pièce de tissu circulaire de couleur safran. On en parlait déjà dans le précédent épisode. Effectivement, de couleur rouge. Et c'est là, effectivement, que vous avez raison. En 1215, le pape 1903 avait ordonné, souvenez-vous, dans l'un des canons du concile La Trancate, le port pour les juifs, comme pour les musulmans, d'un signe distinctif pour les différencier des chrétiens et éviter les unions mixtes. Alors, Louis IX n'avait pas adopté la mesure jusque-là. Et puis finalement, il s'y résigne, donc en 1269. Et là encore, c'est parce que justement, il a décidé de partir une nouvelle fois en croisade. Le roi a besoin d'argent. Mais cette fois, il n'en verra pas les effets, puisque en 1270, après 44 années de règne, les règnes sont longs à cette époque, 44 années, et bien Louis IX meurt à Tunis, alors qu'il venait de lancer la huitième croisade. À demande du roi Philippe IV le Bel, Louis IX est canonisé en 1297 dans son procès en béatification. Les mesures prises à l'encontre des juifs sont reconnues comme une preuve de son attachement à l'Église, qu'il était bien un roi très chrétien. On peut donc le dire, Louis IX était bien un roi antisémite, si on se replace bien sûr dans le contexte de l'époque. Merci Christophe Dar pour cet épisode, nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. Évidemment, des épisodes que vous pouvez retrouver au quotidien du lundi au vendredi à 6h20 sur Radio J. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce matin.